Une nouvelle année 2023 débite ce 1er janvier 2023, premier jour de l'année électorale en République démocratique du Congo. Et pour célébrer le passage d'une année à une autre, plusieurs chrétiens étaient hier à l'église pour rendre grâce à Dieu. Et d'autres quinois et quinoises par contre étaient dans le débit de boisson. 1er janvier 2023, la population de Boujimaï, honorée par la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, qui séjourne sur place, il a également procédé à la visite de plusieurs chantiers pour palper le vécu quotidien de la population de cette ville. Et vous devez savoir que le monde entier et l'église catholique en particulier restent sécoués suite au décès du pape Benoît XVI, décédé à l'âge de 95 ans. Son élimination intervient déjà le 5 janvier de cette année, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Bonana 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Pendant son séjour en Boujimaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, a visité le chantier de l'université officielle de Boujimaï, l'école Kalinda Moudichi, en pleine rénovation et prête à accueillir de nouveaux élèves. Félix-Antoine Tchussekedi a bouclé son itinérance au stade Kachalabounzoula. Les détails dans cet élément de reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, Tchilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville d'Emboujimaï. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Boujimaï et OM pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalinda Moudichi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Boujimaï seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans quatre mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clôt sa tournée par une visite au stade Cachala-Bonzola dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, la Kinshasa, la capitale, était à l'efferversance hier à la veille du Nouvel An suivant l'ambiance qui a régné sur place. En 2022, ces derniers jours de l'année plongent la ville-province Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvêtre. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est décorée par l'hôtel des villes, les ronds-points et toutes les grandes artères, les habitations et les entreprises sont également décorées des sapins de Noël et des guirlandes, question de donner un cachet spécial pour les préparatifs de la fête de l'arrivée de l'année 2023. Les marchés, les supermarchés et autres marchés de circonstances et de fortunes sont inondés des habits des enfants, des guirlandes, des décorations et des jouets d'enfants. Et ce, accessible à toutes les bourses. Pour les personnes qui ne peuvent acheter dans les magasins, ils font recours aux friperies pour acheter les articles de seconde main. Sur la nationale numéro 1, les camions en provenance des Congo centrales, greniers de Kinshasa, approvisionnent la ville en produits vivriers. L'engouement de la population dès les matins pour faire des courses a occasionné des embouteillages monstres, voire des accidents suite à l'excès de vitesse de certains automobilistes. Les taxis-motos, les piétons et les automobilistes ont du mal à circuler sur toutes les grandes artères de la ville. Entretemps, dans les églises, ce sont les préparatifs du réveillon pour confier l'année 2023 à Dieu. Alors que certaines personnes préparent la fête, dans les quartiers qui ont connu des drames, c'est la méditation. Une nouvelle bouleversante à la veille du Nouvel An, le pape émérite Benoît XVI ne plus l'est décédé depuis hier samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans au monastère Martheur-Ecclésia, où il résidait depuis sa rénonciation en 2013. Depuis quelques jours, son état de santé s'était détérioré suivant cet élément de reportage. Sa rénonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. Le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce samedi 31 décembre au monastère Master Ecclésia, au cœur de Jardin du Vatican, où il vivait depuis sa rénonciation. Âgé de 95 ans, Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois. Se déplaçant en chaise roulante, mais continuant de recevoir de visiteurs. Le photo de sa dernière visite, reçu le 1er décembre, montrait un homme frêle et visiblement affaibli. Ces derniers jours, sa santé s'était encore dégradée. Le pape François avait annoncé mercredi 28 décembre que son prédécesseur était gravement malade et qu'il priait pour lui. Une messe, à son intention, avait ensuite été célébrée vendredi en fin d'après-midi à Basilique Saint-Jean-de-Landran à Rome. Son corps serait exposé à partir du lundi matin dans le cadre solennel de la Basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de les saluer. Le funérail du 165e pape auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidés par le pape François. Un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'Église catholique auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister. Dont des chefs d'État. Joseph Ratzinger avait succédé au charismatique Jean-Paul II le 19 avril 2005 à 78 ans. Depuis les huit années de son pontificat, les papes allemands avaient géré plusieurs crises les plus aigües de l'Église contemporaine. Benoît XVI resterait dans le mémoire comme le premier pape en six siècles avoir renoncé à son saint-office remettant en cause un tabou de l'Église catholique, l'élection du pape à vie. Le 28 février 2013, dans un geste historique et qualifié par les vaticanistes des traits modernes, il choisit ainsi de quitter ses fonctions, expliquant au monde que ses forces ne sont plus adeptes exerçant adéquatement le ministère du pape. Depuis, il n'était apparu en public qu'à des rares occasions pour des célébrations, à l'invitation du pape François, notamment comme lors de la messe des canonisations de pape Jean-Paul II et Jean XXIII en 2014. Rétiré du monde, il était revenu à son domaine de prédilection, le livre partageant son temps entre la lecture, la prière, le piano et quelques visites, selon son secrétaire permanent pendant. Un quart de siècle. Un marché s'est ouvert pour s'approvisionner en produits bio en cette période de fête. Il s'agit là de la foire agricole de Quintambo, où les produits champêtres de l'élevage sont exposés. Les agriculteurs et les éleveurs se sont donnés rendez-vous en l'espace Monalisa pour permettre aux quinois de consommer et de faire la promotion de la production locale. une foire qui a également coïncidé avec le lancement de la coopérative Sorambele. Il a lieu de noter que le DGA de la RTNC est tête de la partie suivante. L'idée dont les fonds est de livrer une véritable guerre contre la faim, avancer et réussir ensemble, la première foire agricole est un test réussi. Tous sont membres de la communauté paroles du salut de la Goumbé. Pour l'assurer que la population lance-nous dans l'agriculture, dans l'élevage, qu'il dit de ne pas pêche de bois, qu'il dit de ne pas pêche de bois, qu'il dit de ne pas pêche de bois, qu'il y ait des coopératives, récupère, vendre cela, vous verrez ce qu'on peut faire. Je suis convaincu qu'en septembre, on peut changer la donne économique de notre pays. De l'agriculture, la volaille, la culture des poissons et autres produits locaux, les exposants appliquent des prises abordables pour répondre à la demande de la communauté. Le responsable du département de la jeunesse au sein de la parole du salut, Joseph Adolphe Voto, salue l'initiative. Toute la vie de l'homme, c'est l'agriculture. Donc quand nous lisons, quand Dieu dit à Adam, cultivez la terre, imaginez-vous tout ce que l'agriculture peut produire. Non seulement ce qui sort directement du sol, mais aussi tout ce qu'on peut transformer. Et nous, nous sommes une terre bénie. Donc si le gouvernement congolais se tourne vers l'agriculture, nous pouvons nourrir le monde entier. Et ça sera notre développement du Congo. Le cercle d'affichage pluriel qui soutient la production a aussi promis d'accompagner cette initiative. Pluriel a pu nous mettre en contact avec des fermiers hollandais qui sont venus pour identifier le besoin en termes d'élevage des poulets. Ils nous ont promis que pour 2023, ils vont former les gens et ensuite financer ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous organisons la foire de notre coopérative agricole Songenimbele pour en fait démarrer de manière effective les activités de notre coopérative. Plusieurs produits sont exposés pour améliorer la santé humaine, le gingembre, Moringa et aussi curcuma. Autant on prend soin de l'esprit, on sait aussi prendre soin du corps. 2023, année électorale, République démocratique du Congo à l'AFD. L'heure est à l'échange de vés et l'autorité morale de ce parti appelle ce cadre militant en l'enrôlement massif pour permettre une deuxième réconduction du chef de l'État à la tête du pays. Modeste Baatilou Kwebo a également saisi cette opportunité pour lancer l'opération d'enregistrement des électeurs de l'AFDC. C'était le vendredi dernier le détail dans ses reportages de Sandra Nyingu Kwebo. ...de la conférence de président du regroupement politique AFDC-A et du directoire national de l'AFDC ont échangé leurs voeux autour du président du Sénat, le professeur Modeste Baatilou Kwebo, président statutaire et autorité morale de l'AFDC. La cérémonie s'est déroulée au salon Congo Pullman Hotel de Kinshasa. A cette occasion, Modeste Baatilou a invité les Congolais à avoir une pensée spéciale de soutien et de solidarité à nos forces armées qui sont au front en ce moment où l'AFDC est adressée par le Rwanda. Le président de l'AFDC-A a également saisi cette occasion pour féliciter et remercier vivement le président de la République, Félix Santantiseke Di Chilombo, qui a sorti le pays du trou par sa vision de développement et sa diplomatie agissante, ainsi que pour tout ce qu'il a fait pour l'AFDC-A. Modeste Baatilou a demandé à toute la base de l'AFDC d'accompagner le président de la République en vue de son second mandat à la tête du pays en 2023. Le réveillement au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le pays, ce qu'il fait pour notre FDC-A. voilà que nous nous retrouvons devant plusieurs cadres, des membres du gouvernement, des mandataires publics, à tous les niveaux. Eh bien, tout cela parce que il est un homme juste. Il a compris que le travail que nous faisons pour le pays, pour la nation, mérite d'être reconnu. La rencontre de Pullman Hotel autour d'un repas convivial était également une occasion pour les membres de l'AFDC de renouveler leur carte de membre. Dans un autre décor, Jean-Pierre Lyaou, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a dressé son bilan à la clôture de l'année 2022. Il était à cette occasion face à des agences et cadres de son ministère pour un échange direct sur les avancées enregistrées dans les différentes réformes afin de baluser les chemins pour l'année nouvelle 2023 suivante. Le dialogue social a été imprimé comme mot de gestion par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, pour régler toutes sortes des problèmes au sein de l'administration publique. Et au marge des festivités de fin d'année, le VPM s'est retrouvé face aux fonctionnaires pour le dernier face-à-face de l'année 2022. Les réalisations accomplies pour les redressements et la modernisation de l'administration publique ainsi les perspectives ont été épinglées par le VPM Jean-Pierre Lyaou. 4 406 personnes, agents de l'État, ont été mises à la retraite au mois de septembre. Au moment où nous sommes ici rassemblés, on est en train de lire à la télévision les noms des 6 369 fonctionnaires qui viennent d'être mises à la retraite par le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. Comme on l'a envisagé, plus de 10 000 pour cette année vont permettre l'accélération du rajeunissement. Nous allons remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Ça veut dire la moitié de ses effectifs. Venus en masse devant le bâtiment administratif, les fonctionnaires de l'État se sont prononcés tour à tour devant le VPM sur plusieurs questions en rapport avec la réforme des gens entamés. Conformément aux assignations du chef de l'État, le VPM a martelé sur les efforts fournis pour éliminer toutes sortes de disparités et antivaleurs et informer les fonctionnaires sur l'organisation d'une conférence dans un futur proche sur la fixation des cadres et structures organiques de tous les services publics de l'État. Mais il y a aussi la fixation, comme je l'ai dit, des cadres organiques pour que nous sachions dans chaque administration des ministères, des institutions, de tous les services publics de combien de fonctionnaires a-t-on besoin. L'État doit avoir un organigramme précis. A l'occasion de ce face-à-face spécial avec le VPM, les fonctionnaires ont manifesté leur satisfaction de voir la réforme de l'administration publique prendre au corps sous le leadership du chef de l'État et la supervision du Premier ministre Samalu Kondé. Ils ont été promus comme administrateurs bourgoumestres, maires et animateurs de la petite territoriale au Congo central et attendent leur notification, chose faite, le vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur a fait les déplacements de Kinshasa pour Matadi afin de procéder à la notification de ce nouveau premier. C'est par l'aéroport national de Tipeee que Daniel Asselou quitte au accueil à région Matadi ce vendredi 30 de juillet 2022 reçu au pied de l'avion par les gouverneurs de Provence. Kibandou, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité a de suite pris la direction du gouvernement de la province où l'attendait le 10 administrateurs Sibogomert ainsi que le maire de Matadi et celui de Boma ont tous accompagnés de leurs adjoints. Ceux-ci vont être notifiés à la satisfaction de plusieurs notables de la province qui ont exhorté les nouveaux nominés à un engagement ferme au travail pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement à la base à travers le projet des 145 territoires. Les patrons de l'Intérieur et Sécurité ont insisté sur la collaboration entre le gouverneur et ses nouveaux animateurs de l'appétit territorial afin de rélever ensemble plusieurs défis dont l'insécurité, le sous-développement, le tracasserie et le barrière illicite pour ne citer que ce mot. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Chirombo, a conçu le programme de développement local des 145 territoires. Il a bien voulu qu'il y ait à la tête de nos entités territoriales des nouveaux esprits pour s'engager fermement dans l'exécution de ces programmes-là. Travaillez pour votre commune. Travaillez pour votre territoire. Travaillez pour votre province et vous travaillerez pour la République démocratique du Congo tout entier. Notifier ces nouveaux animateurs de l'appétit territorial du Congo central peuvent désormais exercer pleinement leurs fonctions, l'État n'étant pas leur meilleur allié. D'une province à une autre, à la clôture de l'année 2022, le gouverneur Delutoury dresse un bilan positif grâce aux efforts consentis par le chef de l'État Félix-Antoine Tussé-Kédi pour la restauration de la paix dans cette partie du pays suivant le gouverneur de province. Le Vendée en Étoury a été caractérisé par les retours de milliers de déplacés dans leurs villages où la vie a repris son cours normal. C'est si grâce à la récupération de plusieurs entités par le FRDC jadis sous contrôle de groupes armés. Déclaration du gouverneur militaire à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Cet exploit a été rendu possible grâce à la collaboration avec toute la communauté de l'Étoury à Réconi le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. A toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui prennent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de l'Étoury. Hormis les avancées enregistrées sur les plans sécuritaires de nombreuses réalisations de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire pour cette année qui s'achève a dit le gouverneur militaire de l'Étoury. L'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base notamment les routes nationales les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcés l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires l'appui aux télus des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix. Pour la NICU pointe à l'horizon l'autorité provinciale promet de mieux faire pour accomplir la mission lui assignée par le commandant suprême Félix Antoine Tseke Tchoulombo en cette période exceptionnelle celle d'imposer la paix sur l'ensemble de la province pour le bien-être des fils et filles de l'Étoury. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que l'année 2023 était une année purement électorale à la République démocratique du Congo et les partis politiques s'activent c'est le cas de social démocratie pour le peuple parti allié à l'UDPS qui a sensibilisé ses membres à l'enrôlement massif. Les batteries sont en marche pour les partis union pour la démocratie et les progrès sociaux l'UDPS et alliés afin de remporter les électriques qui pointent à l'horizon. La sensibilisation de la jeunesse à l'enrôlement s'avère indispensable. La formation politique les social-démocratie pour le peuple SDP parti allié à l'UDPS a réuni ses membres en vue de les sensibiliser sur l'enrôlement massif et c'est pour accorder au chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tchoulombo l'occasion de briguer un second mandat à la magistrature suprême. En date du 26 au 31 décembre 2022 le parti social-démocratie pour le peuple SDP en sigle a organisé son congrès pour les élections 2023. Les résolutions suivantes ont été prises par les congressistes. Le SDP a décidé de modifier les articles suivants l'article 10 11 20 50 de son statut. Les social-démocratie pour le peuple rendent la résolution de soutenir le président Félix Antoine Tseke de Tchoulombo comme son unique candidat président de la République aux élections de décembre 2023. Le social-démocratie pour le peuple SDP en sigle lance un appel solennel au peuple congolais en général et à la jeunesse congolaise en particulier de s'aligner derrière le chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tchoulombo Séances tenantes près d'une quarantaine de membres de social-démocratie pour le peuple ont été promus aux différents postes pour les gérer. Sous le leadership du président à d'intérim Cédric Ngabou Mabouana les erreurs promus ont été exhortés à préserver les idéaux de cette formation politique. Les enseignements sur les méandres du système électoral et la récension de la loi électorale ont aussi mis bleu les échanges pendant la journée. Le président de la République Félix Antoine Tseke de Tchoulombo effectue depuis le vendredi dernier une visite de travail en Boujuma et au Kassai oriental. Et à Kishasa le chef de l'État a eu les entretiens avec les commandants de la force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est et par ailleurs à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tchoulombo Le président de la République Félix Antoine Tseke de Tchoulombo a ensuite présenté les voeux de Noël aux épouses de militaires engagées au front avant de réitérer son engagement de réformer l'armée en dotant les hommes de troupes de toute la logistique requise. Aucun soldat ne sera plus envoyé au front comme un délaissé et ses membres de famille ne devront plus se considérer comme des abandonnés a dit en substance le chef de l'État. C'est en présentiel que le dernier conseil de ministres s'est tenu au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix, Antoine Tseke de Tchoulombo les membres du gouvernement à commencer par le premier d'entre eux le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé ont pris part à cette session du conseil des ministres. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie est du territoire national reçu à la cité de l'Union africaine le commandant de cette force régionale le général-major Jeff Niaga a fait le rapport au président de la République Félix Antoine Tseke de Tchoulombo sur la situation de sécurité dans l'Est du pays et sur les différentes étapes des opérations sa délégation composée notamment du chef d'état-major adjoint en charge des opérations le général-major Jérôme Chico Chitambo et du colonel Leïa attaché militaire kenyan en RDC est venu aussi recevoir les directives et orientations du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Le président de la République Félix Antoine Tseke de Tchoulombo est arrivé en Boujmaï au Kassaï oriental le vendredi en début de soirée après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport de Bipemba où l'on a noté la présence du gouverneur de province Patrick Mathias Machi et de quelques ministres membres du gouvernement central le show de l'état a communué avec une marée humaine des filles et fils de Mboujmaï qui ont accompagné le cortège présidentiel de l'aéroport jusqu'à la résidence officielle Un échantillon des enfants de militaires de différents camps de la capitale a été convié à un repas de cœur une initiative de femmes membres de la Sbel les Kinois ces enfants de militaires particulièrement décédés sur le champ de bataille blessés de guerre et actuellement en France ont saisi cette opportunité pour lancer leur cri de détresse aux autorités présentes une collecte de fonds a été lancée à cette occasion pour répondre à leurs besoins c'était le jeudi dernier à l'hôtel Routana Pierre Rambouille pour le détail Ces enfants dont l'âge varie entre 5 et 12 ans sont tous enfants de nos voyants militaires de FRDC qui combattent l'ennemi pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays dans sa partie orientale Cet échantillon d'enfants disons-nous buté à des séries difficultés aussi bien matérielles financières que parentales pour passer de manière apaisée les festivités de fin d'année ont bénéficié d'un repas de cœur organisé à leur intention par une synergie de forces vives socio-quinoises membres de la Sbel des Kinois Belle opportunité pour la secrétaire générale de cette structure motivée l'organisation de cette cérémonie de haute portée socio-juvénile Nous avons pensé qu'il était important d'organiser une action solidaire et collective Cette action était appropriée envers les enfants des militaires en ce temps crucial où toute la nation est mobilisée afin d'apporter son soutien au fard d'essai Et dans la suite logique de ce repas de cœur une campagne de souscription financière a été lancée par les Kinois afin de réhabiliter et de moderniser l'école primaire du camp militaire force navale dans la commune de Baroumbou une devoir efficace pour ces enfants de bénéficier d'une scolarité de qualité Nous avons également pensé à une action future de charité la réhabilitation de l'école du camp force navale à Kingaboua où les enfants étudient dans des situations dans des conditions déplorables La remise des cadeaux des festivités de fin d'année à ses enfants des militaires a clôturé cette soirée de repas de cœur Encore une fois avec Perron Bouillou allant au Congo central pour une activité et entrée avec la religion Les détails dans cet élément de reportage orthodoxe union des églises indépendantes et églises du réveil du Congo prie pour la paix en République démocratique du Congo pour le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo et remettre 2023 entre le mât de Dieu Les conditions de la guérison du pays les thèmes développés par le pasteur Balou de l'armée du salut s'est focalisé sur l'humilité et la restauration Il croit que l'année 2023 est une année de restauration L'unité des confessions religieuses au cours de ces cultes étaient particulières Le fait de voir toutes les confessions religieuses ensemble pour prier le bon Dieu c'est déjà un témoignage de la cohésion provinciale qu'il nous faut Le souhait que j'aimais à travers cette prière c'est d'abord des voeux de paix parce que sans la paix on ne peut rien construire et il est temps que la province soit en paix Je pense que le temps de la guerre le temps des pleurs est passé maintenant je pense que c'est un temps de reconstruction c'est un temps de renouveau Ces cultes d'action de grâce a été initié par le gouverneur de la province du Congo central Guy Mbandou Le champion de la vision du chef de l'état le président de la république a recommandé les pays entre les mains de Dieu tel que vous venez de le faire maintenant que les dieux des cieux se souviennent de vous Guy Mbandou a demandé aux habitants du Congo central de se faire enrouler massivement pour les élections de 2023 Charité à l'endroit de plusieurs familles nous sommes dans la commune de Ngaba c'est une action qui porte la marque de Gabi Mabenzi secrétaire indépendant adjoint de l'UNC Moamba d'une population sous effervescence des festivités de fin d'année une routine annuelle de l'union pour la nation congolaise de Vital Kamere qui se joint toujours à son électorat dans la commune d'Ngaba plusieurs familles ont reçu des sacs de riz des cartons de poulet de l'huile des boîtes des conserves et autres vivres œuvre du secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba Gabi Mambengi la coutume a été respectée comme vous pouvez le constater chaque rentrée scolaire nous avons toujours pensé à nos enfants avec des kits scolaires chaque fin de l'année nous avons pensé toujours à nos mamans à nos familles à nos frères et soeurs moi étant le leader je ne peux pas rester chez moi alors que ma base ma population peut-être n'a rien à manger et c'est pourquoi comme d'habitude j'ai réuni plus de 6 000 familles aujourd'hui pour partager les vivres à l'occasion des festivités des fins de l'année et je suis content comme vous le savez à chaque fois que je pose un acte de charité en faveur de ma population ça me fait de la joie il n'est pas bon d'être heureux seul et donc à chaque fois que cette population l'a fait un cri dans l'âme je suis toujours là j'ai béni Dieu parce que non seulement il m'a prêté la vie et surtout il m'a donné les moyens pour répondre à ses besoins pressants et à ses besoins habituels et annuels ces gestes de générosité et d'humanisme de Gabi Mambengi fils idéologique de Vital Kamere n'a pas seulement concerné la commune de Ngaba mais aussi celle de Limete Matete Kisenso et Limba vous avez pu corriger avec moi Guy Mabenzi est donc secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Mohamba double cérémonie au siège de l'UNC à Kitambo il s'agit là de la présentation officielle du comité national de l'union pour un Congo émergent et de la nomination de madame Chantal Mawazo en qualité de la coordinatrice adjointe de l'horizon 2023 c'était au cours d'une matinée politique en présence de plusieurs personnalités plus de 2000 personnes se sont réunies au siège national de l'union pour un Congo émergent ISN à Kitambo pour assister à l'installation du bureau national et la présentation officielle du président interfédéral de Kinshasa avec tout son comité qui vont travailler ensemble rien que pour l'élection du président Félix Tshisekedi en 2023 plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette sérémonie notamment le président national de l'UIC Marte Mouloumé nous avons choisi particulièrement de façon rationnelle d'adhérer à l'union sacrée et d'entrer dans cette méga structure horizon 2023 quand nous voyons une vision telle que les 145 territoires une vision qui est en train de nous amener dans un développement à la base jamais un tel projet nous a été proposé la vice-présidente de l'UIC Chantal Mouazou pour sa part reste très déterminée pour la campagne électorale 100% Félix Tshisekedi je m'assime d'accompagner le chef de l'état pour sa campagne de 2023 on doit faire tout pour s'enrôler massivement et voter notre président autre temps fort de la journée c'est la lecture de la lettre de nomination de Mme Chantal Mouazou d'Anabou par les coordonnateurs nationaux d'Horizon 23 Ngoi Tshisekedi suivi de son investiture en qualité de coordonnatrice adjointe de cette méga structure internationale dénommée Horizon 23 et Félix Antoine Tshisekedi en est lui-même l'autorité morale suprême l'union pour un Congo émergent a encouragé par l'occasion ses militants à s'enrôler massivement pour donner un second mandat au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi avec une majorité absolue au Parlement C'est avec cet imbre vocal de notre confrère au dépendat que nous mettons un terme à ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel du titre Le monde entier l'église catholique en particulier s'écouille hier à la suite du décès à l'âge de 95 ans du pape Bénois XVI son animation intervient déjà le 5 janvier 2023 1er janvier 2023 la population de Mbujima et nous sommes là au Kassaï oriental honoré par la visite du chef de l'état qui séjourne sur place il a effectué plusieurs visites pour palper le vécu du quotidien de la population de cette ville une nouvelle année 2023 débite ce dimanche 1er janvier année électorale en république démocratique du Congo et pour célébrer le passage d'une année à une autre plusieurs chrétiens étaient à l'église pour rendre grâce à Dié et d'autres par contre étaient aidants de débit de boisson mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis c'était un réel plaisir pour moi de présenter cette édition du journal en ces premiers jours de l'année 2023 d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous en compagnie de la télévision nationale au revoir et bon an à 2023 à tous Sous-titrage Société Radio-Canada